Générique Bonsoir. Salut mon Philippe, vous allez bien ? Très belle émission. Je sentais qu'elle allait être bien cette émission. Ça me rassure parce que ça monte le niveau par rapport à la semaine dernière. Vous avez regardé l'émission la semaine dernière ? C'était pas... C'était pas ouf, c'était même carrément le bordel. Excusez-moi, faut le dire, il y avait même un chien sur la table. Respecte pas ma chronique. Déception pour les fans de... Bois dans ma tasse, on s'en brole. Non, mais pardon, on se la raconte, on se la joue lait de chaud, et résultat, à l'arrivée, c'est 30 millions d'amis. ... Vous avez vu, là, j'ai... J'ai essayé, vous avez vu, j'ai essayé très vite de galocher le chien. Je pense que je vais avoir le premier MeToo avec un cleps. Rires Philippe, vous me disiez avant l'émission que vous étiez très content qu'on reçoive Yann Moix ce soir parce que vous aimez beaucoup ses livres. Oui, j'aime beaucoup les oeuvres de Yann car je vais vous surprendre, Léa, je sais lire. Rires Alors, d'ailleurs, plus sérieusement, ce qui manque vraiment dans cette émission, c'est une chronique littéraire. C'est trop léger, c'est trop superficiel. J'aimerais qu'on parle des livres en profondeur. Je trouve que les chroniqueurs littéraires, je sais pas, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Déjà, ils sont tous mal coiffés. Il faut être mal coiffé pour être... Ils ont des lunettes parce qu'on gagne tous, on gagne des points de QI quand on a des lunettes. Puis ils se tiennent mal. Ils se tiennent mal, ils se tiennent toujours comme ça. Rires Et puis ils parlent comme ça, avec une petite voix comme ça. Et alors, ils ont un truc parce que c'est Léa qui m'a appris. Ils font ça, ils mettent des post-it pour faire croire qu'ils ont l'une libre. Rires Et là, elle fait... Elle m'a... Et là... Et... Tu vois, ils te foutent... Ils te foutent un coup de stabilo au hasard, comme ça, voilà. Comme ça, ça fait la... La meuf qui a bossé, Léa m'a appris ça. Je confirme. Et puis surtout... Regarde, il a bossé le chat. Surtout, ils mettent une petite musique de jazz. Ça fait intelligent, le jazz. Rires Ce soir, dans la petite papeterie, on va parler d'un livre formidable. Rires C'est Hors de moi. Hors de moi de Yann Moix. C'est la petite papeterie. C'est la petite papeterie. 1200 pages, 1200 pages pour 32 euros. Ça fait 0,026 euros la page. Alors, on sait pas du tout s'il est bien, mais en tout cas, il est pas cher. Il y a beaucoup de livres cette semaine. Ça va intéresser Fabien Roussel. Il y a un livre formidable de L'Homme invisible. Une autobiographie très sincère de François Bayrou. Rires Dans laquelle le triple candidat à la présidentielle se livre sur ses échecs, mais pas seulement. Aussi sur ses ratés et ses fiascos. C'est aux éditions Calme-toi les vies. C'est magnifique. Alors... Un deuxième ouvrage. Deuxième ouvrage. On connaissait le philanthrope et l'humaniste. On découvre aujourd'hui Eric Zemmour, l'auteur de Polar. Ça s'appelle 10 petits nègres. C'est déjà 9 de trop. Applaudissements C'est formidable. C'est aux éditions Robert Lefion. C'est magnifique. Alors... La prochaine. Alors ça va plaire beaucoup à notre ami Fabien Roussel. C'est un ami pour vous. C'est un frère presque. C'est Jean-Luc Mélenchon qui sort ce livre. Tous des cons sauf moi. Et... On retrouve... On retrouve le sens de la formule et l'humilité de son auteur. Voilà. Et... Alors de... Pour finir, pour finir. Trois livres vraiment qui nous ont bouleversé. Il y en a un qui est totalement proustien. C'est... Gérard Larcher. Gérard Larcher qui... Qui écrit à la recherche du pain perdu. Ça c'est subi. Applaudissements Et puis... On a un livre. On a un livre. On a un livre qui a... Qui a la force brute des grands romans américains. Dans lequel Anne Hidalgo nous narrent sa ville de Paris. Ça s'appelle Des souris et des rats. On a beaucoup aimé. Et puis... Applaudissements Le coup de coeur. Le coup de coeur de la rédaction. C'est torrid. C'est subversif. C'est écrit par Jean-Marc Morandini. Le vieil homme et le stagiaire. Vraiment. Je vous le conseille. Applaudissements Alors là, je serai Augustin Trapenard de la grande papeterie. Oui. La grande librairie. J'aurai les boules. Parce que là, vous êtes prêts à le remplacer demain. Il est... J'adore en plus, Augustin. Je regarde régulièrement. On commence le tour de l'actualité politique de la semaine. Dimanche soir, Emmanuel Macron a répondu aux questions d'Anne-Claire Coudray de Laurent Delahousse. Oui, le chef de l'Etat a fait un bilan sans concession de ces dernières semaines. Et curieusement, il s'est trouvé très bon. Parce qu'Emmanuel Macron, en fait, il est président des Français. Et il est président de son fan club aussi. Il s'adore. Il est... Si j'existe, c'est d'être fan. Il est fan. Il est fan. Il est fan de lui. Et vous voyez. Même Laurent Delamèche avait l'air modeste à côté de lui. C'est vrai. Pourtant, Laurent Delamèche, il faisait modeste. Alors, les Français souffrent de l'inflation. Il se serre la ceinture. Mais Emmanuel Macron, il en a conscience. Car il a déclaré. Vous avez du mal à finir les fins de mois. Mais j'ai une bonne nouvelle. On est 24. Plus que 6 jours. Oui. Positif. Alors, dimanche soir, il annonçait la grande annonce, pour ne pas dire la seule annonce de son interview, c'était le chèque carburant de 100 euros. Le lendemain, il présentait sa planification écologique contre le réchauffement climatique. Vous êtes pleine de sagacité, Léa, parce que vous avez pointé le paradoxe de la situation, évidemment. Emmanuel Macron a donc prôné une écologie qui encourage l'utilisation de la voiture. Voilà. Donc, en fait, on connaissait les WCA la turque où on s'en fout partout. Macron nous propose l'écologie à la française pour le même résultat. On s'en fout partout aussi. Donc, alors, un peu de politique, un peu de fond. Alors, rembobinage. 23 août. 23 août, Elisabeth Borne déclare il n'est pas question de faire de chèques carburants. Et Bruno Le Maire d'enchaîner, c'est terminé, le quoi qu'il en coûte. Voilà. Du coup, très logiquement, Emmanuel Macron le qatarie. Derrière, il fait un chèque de 100 euros à 4 millions de Français. Donc, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, en fait, si on les branchait sur une dynamo à chaque fois qu'il y aurait trop pédale, on pourrait éclairer l'Ile-de-France pendant 4 ans. Donc... Alors, le problème de l'écologie, c'est qu'on manque de figures incarnantes, de figures emblématiques. Et pourtant, Dieu sait, si on avait deux spécimens avec Nicolas Hulot et Jean-Vincent Placé, ils ont tout fait pour essayer de renouveler l'espèce, tout fait pour essayer de se reproduire. Et voilà. Ça a raté. Rest in peace. D'accord. Et Jean-Vincent. Leclerc et Carthour ont décidé de vendre leur carburant à prix coûtant. Total a annoncé le prolongement de son opération de plafonnement à 1,99€ le litre. Oui. Alors, pourquoi 1,99€ ? C'est parce que les spécialistes le savent. C'est un seuil psychologique. Voilà. À 2€. Tout le monde voit ce que c'est une pièce de 2€. Voilà. Et ça, on regarde et puis on se dit, en fait, ça, si ça augmente, ça va être la circonférence de mon anus, si ça passe au-dessus. Du coup, c'est un seuil psychologique, mais c'est aussi physique parce que personne ne veut franchir sans consentement. D'accord ? Et en fait, au final, ça ressemble un peu à une pub Carglass, quoi. Carglass répare, Carglass remplace. Quand Elisabeth Borne m'a dit que l'essence allait passer au-dessus de 2€, j'ai eu mal aux fesses. Je dis, oh non, mon anus, il va être tout fissuré, Elisabeth. Heureusement, grâce à la résine, en moins d'un quart d'heure, mon anus est impeccable. Merci Elisabeth Borne. Carglass repare, Carglass repare. Bon, toujours plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Oui, oui, c'est ça. Toujours dans le cadre de la planification écologique, Clément Bonne, le ministre des Transports, a annoncé que plusieurs projets d'autoroutes seraient sanctionnés. Oui, Clément Bonne a annoncé l'arrêt de chantier qui n'était pas encore lancé, en fait. Il arrivait sur le chantier, il a dit, les gars, on arrête, hein ? Oui, mais on n'a pas commencé. Oui, mais arrêtez quand même, voilà. Alors, moi, je vais faire pareil, je tiens à signaler à Margot Robbie que j'arrête notre relation, même si elle n'est pas encore totalement commencée, voilà. I'm sorry, I got through a bit, I quite skew. En revanche, le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Casses, c'est vachement important, parce que c'est important que les gens puissent se barrer de castres très vite. Il n'a pas grand-chose à foutre à castres. À la limite, faites, en sens unique, juste castres Toulouse. Alors, par conviction écologique quand même, Clément Bonne arrête la construction des autoroutes, mais pas toutes. En fait, Clément, c'est un peu l'alcoolo qui dit j'arrête de boire à la maison. Après, dehors avec les copains, c'est autre chose. C'est un peu le zoophile qui dit bon, j'arrête les chiens, les chats et les chevaux. Oh, le petit lapin ! J'ai dit les chats, les chevaux. J'ai pas dit le petit lapin. Allez. À tout à l'heure. Je vous laisse, je viens d'être. Oh là là. Salut, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Philippe. Donnez-moi. Donnez-moi.